Salut, alors dans cette vidéo je voudrais qu'on s'intéresse au mouvement d'un objet qu'on projette vers le ciel depuis la surface de la Terre. Alors comme tu l'imagines, cet objet il va aller vers le ciel et puis après il va retomber à la surface de la Terre, bien sûr, grâce à la gravité. Et on va voir que ça va compliquer un petit peu, mais très très légèrement les choses, puisque jusqu'à maintenant on voyait des objets, des avions décoller, ils allaient uniquement dans une seule direction, dans un seul sens. Là on va voir que le mouvement va changer de sens, l'objet va aller vers le haut puis vers le bas. Donc on va s'intéresser à un objet qui depuis la surface de la Terre, ici, en rouge, va être projeté vers le ciel, donc verticalement, avec ici le vecteur vitesse initial, et la norme du vecteur vitesse, la norme, elle est égale à 19,8 mètres par seconde. Alors, avant de continuer, on va voir qu'à partir de maintenant on va s'intéresser au vecteur un petit peu plus en détail, et je voudrais à ce titre faire quelques rappels. Alors, d'abord, prenons une droite. Une droite, pour placer une droite dans l'espace, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Bien, on a besoin de deux points, mais si on n'a pas deux points et qu'on n'a qu'un point, il va nous falloir autre chose pour pouvoir mettre une droite dans l'espace. Donc d'abord, un point qui va nous dire par où elle va passer, mais là j'ai une infinité de droites qui vont passer par ce point. Et bien, pour définir une seule droite, il va me falloir, en plus de ce point, un vecteur qui va me donner la direction, et on va dire que ce vecteur est un vecteur directeur. Alors, si on trace une droite là, cette droite a, par exemple, un vecteur directeur, ici, comme ceci. Et en fait, ce vecteur directeur, il va nous permettre de nous repérer sur cette droite. Donc, finalement, le point d'origine de ce vecteur, on va dire que c'est l'origine. Cette droite, c'est rien de plus qu'un axe. Et pour se repérer sur cette droite, il va falloir donner une unité de longueur, une grandeur, et ça, ça va être grâce au vecteur. Ce vecteur-là, qu'on va appeler petit i, vecteur i, ça va être ce qu'on appelle un vecteur, un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Alors, tu l'as peut-être déjà vu en maths, sinon, on va le voir maintenant. Donc, ce vecteur unitaire, eh bien, il a la norme, il a la particularité d'avoir une norme de 1. Il vaut 1, c'est l'unité, d'accord ? Comme son nom l'indique, la norme de ce vecteur i est unitaire. Donc, comme dans ces vidéos, on est en une dimension, on va considérer uniquement un espace à une dimension. Un espace à une dimension, c'est quoi ? C'est une droite, d'accord ? Un plan serait l'espace en deux dimensions, et l'espace tout entier est l'espace à trois dimensions que tu connais dans ta vie de tous les jours. Donc, on est en une dimension. Donc, on a un axe, une droite dirigée par un vecteur unitaire. Et si on veut tracer un autre vecteur, on ne va pas parler de coordonnées et tout ça, mais on va tracer un vecteur là, qui va dans le sens opposé au vecteur unitaire. Bon, eh bien, on va définir quelque chose dont je t'ai déjà parlé très rapidement dans une vidéo précédente. On va parler de la valeur algébrique du vecteur. Finalement, le vecteur u, il peut s'écrire comme un scalaire multiplié par le vecteur i. D'accord ? Et on va écrire que u, le vecteur u, c'est égal à ux multiplié par i. Et ux, ça va être ce qu'on va appeler la valeur algébrique. La valeur algébrique. Et la valeur algébrique, elle peut être positive ou négative. Contrairement à la norme, ux est différent de la norme, d'accord ? Qui, la norme, elle, est toujours positive. La norme, elle est toujours positive puisque c'est la longueur du vecteur. On ne s'intéresse pas à son sens, on s'intéresse uniquement à sa longueur. Et donc, lorsqu'on va s'intéresser au mouvement de notre objet à partir de la surface de la Terre, eh bien, on va définir un axe pour pouvoir le calculer précisément. Et cet axe, cet axe qu'on va appeler z, souvent z, on l'utilise pour l'altitude, eh bien, cet axe, il va avoir un vecteur directeur ici qu'on va appeler, pourquoi pas, k. Alors, les noms que je donne, ils ne sont pas innocents, mais tu verras par la suite que c'est ceux qu'on utilise tout le temps. Ça se trouve, tu les utilises déjà. Donc, pour pouvoir s'intéresser précisément au mouvement de notre objet, qu'on va jeter vers le ciel, donc, finalement, k, ici, qui est vers le haut, le vecteur vitesse i, il est dans le même sens que k, le vecteur qui dirige notre axe, eh bien, le mouvement, la vitesse, la valeur algébrique, elle, va être positive. Alors que dans ce cas-là, u, la valeur algébrique de u, dans ce cas précis, elle est négative, puisqu'on va dans le sens opposé. Lorsqu'on multiplie un vecteur par moins 1, eh bien, on change son sens. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, on va juste avoir besoin de quelques notions de force. De force, il va falloir connaître les 2e et 3e lois de Newton. Donc, si tu ne les connais pas encore, si tu ne les as pas encore vues, je te propose d'aller voir les vidéos un petit peu plus loin qui sont à ce sujet. mais on va faire, en tout cas, une application très, très simple. Donc, lorsqu'on envoie l'objet vers le ciel, tu sais très bien, tu connais la première force, certainement, que tu n'as jamais appris, c'est la force de gravité. Un tout objet à la surface de la Terre est attiré vers le centre de la Terre. Alors, en fait, c'est les 2 objets, c'est l'objet et la Terre qui s'attirent mutuellement. Donc, la Terre, si on considère, par exemple, toi, la Terre est également attirée par toi, de la même force que tu es attiré par la Terre. Donc, lorsqu'on est un objet dans les airs, il y a son poids qui s'applique. D'accord ? Le poids, qui sait certainement être égal à M multiplié par G. Le poids, c'est la masse multipliée par G. Et G, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle souvent l'accélération de la pesanteur. C'est la gravité, c'est le champ gravitationnel. Et c'est un vecteur qui est dirigé vers le centre de la Terre. Et la norme de G, la norme de G, donc, on va l'écrire ici, tu la connais peut-être, la norme de G, c'est égal à, alors on va dire, c'est environ égal, puisque, en fait, c'est une moyenne qui dépend de où on se trouve sur la Terre, mais on va la considérer constante n'importe où sur la Terre. G, c'est égal à 9,81 mètre par seconde au carré. Et tu vois que l'unité ici, c'est bien une unité d'accélération. Et on a la norme, mais si on reprend le vecteur G dans notre système de natrax Z, dirigé par K, et bien, G de Z, qui va être la valeur algébrique de G, c'est égal à moins 9,81 mètre par seconde au carré. On a le moins parce que le vecteur G est vers le bas, pointe vers le bas, et pour le repérer dans K, et bien, il faut multiplier par moins pour changer le sens. Donc, tout objet dans l'espace, donc sur Terre ou dans les airs, est soumis à la pesanteur, au champ de pesanteur, et l'accélération de la pesanteur, ici, c'est le vecteur G, qui vaut 9,81 mètre par seconde au carré pour sa norme, et qui a une valeur algébrique considérant notre axe. Une valeur algébrique va uniquement correspondre à un axe. Une valeur algébrique sans un axe n'a pas de sens. C'est une valeur qui est dans un repère, finalement. Donc voilà, notre objet, dès qu'il est dans les airs, tout objet dans les airs, on va considérer qu'il ne subit qu'une seule force, on va dire qu'il n'y a pas de vent, tout est plat, et l'air est très peu dense, et bien tout objet dans l'air, en chute libre, n'est soumis qu'à l'accélération de la pesanteur, il n'est soumis qu'au champ de gravité terrestre. Et donc, deuxième petit point des lois de Newton, ça va être la deuxième loi, qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on va faire un tout tout petit bilan de forces, on ne sait rien du tout. Les forces appliquées à notre objet, une fois qu'il est à cet endroit-là, par exemple, et bien les forces qui vont lui être appliquées, ça va être uniquement son poids. Et son poids, il est vers le bas, d'accord ? Puisque son poids, ici, j'aurais pu rajouter des vecteurs, son poids, c'est égal à la masse fois le vecteur G. Et comme la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces, que je vais appeler F, est égale à M multiplié par A, et bien ici, F, qu'est-ce que c'est ? F, c'est la seule force qui s'applique à l'objet, c'est M fois G. Donc j'ai M fois G, qui est égal à M multiplié par A. Et donc, si on simplifie par M, des deux côtés, on obtient que l'accélération de notre objet, on a vu que l'accélération, c'était la variation de la vitesse au cours du temps, et bien l'accélération de notre objet va être égale à G. Et donc au début, quand tu vas lancer l'objet depuis la surface de la Terre, il va aller vers le haut avec une accélération qui va être dans le sens opposé, puisque l'accélération, on vient de voir qu'elle est égale à G, donc elle va être dans le sens opposé. Donc la vitesse, la norme de la vitesse va décroître. Bon, tout ça, c'est pour dire que là, pour l'instant, c'est un objet très très simple. C'est important de se représenter, d'avoir l'intuition de ce qu'il va se passer physiquement et ne pas partir dans des calculs et des formules qui ne servent à rien. Là, c'est très simple. Tu jettes un objet dans le ciel, tu sais déjà ce qui va se passer, d'accord ? Il va s'élever jusqu'à une certaine distance, la vitesse va s'annuler, ensuite, il va retomber. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, ça va être, on va formaliser un petit peu tout ça et écrire les équations et faire des calculs précis, le temps, la chute, la vitesse au moment de l'arrivée au sol. mais tu sais, tu es quand même déjà capable dans ta tête d'avoir l'intuition de ce qui va se passer. Donc on va essayer de trouver une équation qui va nous donner le déplacement en fonction du temps. Le but, ça va être de trouver le déplacement en fonction du temps. On va partir d'une expression qu'on connaît déjà, c'est que le déplacement S, le vecteur déplacement, est égal à la vitesse multipliée par delta T. Delta T ou T, mais en fait, c'est une variation temporelle, c'est une différence en temps, c'est un temps final moins un temps initial, ça, c'est le déplacement parcouru pendant un certain temps à une certaine vitesse. Et cette vitesse, si on considère un intervalle de temps assez grand, cette vitesse, ça va être une vitesse moyenne, donc on va mettre petit m pour vitesse moyenne. On a vu dans une autre vidéo, la vitesse moyenne, on avait trouvé que c'était égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale divisé par 2. Mais attention, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Eh bien, parce que A, l'accélération est constante. L'accélération est constante, et ça a bien l'air d'être le cas, puisque l'accélération ici A, on a dit que G, c'était un vecteur qui était constant, c'était le vecteur, l'accélération de la gravité qui est la même pour tout le monde à la surface de la Terre et qui est constante. Donc on a la vitesse moyenne et on peut réécrire que notre déplacement est égal à la vitesse moyenne, soit donc VF plus VI divisé par 2 multiplié par delta T. Le tout multiplié par delta T. Je vais descendre un petit peu. Et il y a une chose qu'on ne connaît pas maintenant, c'est VF. VF, on ne sait pas ce que c'est. Et je n'oublie pas, bien sûr, les vecteurs. Ça, c'est valable pour la norme mais c'est aussi valable pour les vecteurs. Je n'oublie pas les flèches, bien sûr. Et donc, il va nous falloir déterminer maintenant VF. VF, comment est-ce qu'on peut le déterminer ? On ne le connaît pas VF. Eh bien, on peut se souvenir aussi qu'on avait l'accélération A est égale à une variation de vitesse dans le temps. dans le temps. Et donc, pour avoir la variation de vitesse, la variation de vitesse, c'est quoi ? C'est une vitesse finale moins une vitesse initiale. Eh bien, une vitesse finale moins une vitesse initiale, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être VF moins VI. VF moins VI. Et ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, j'ai passé le delta T de l'autre côté. C'est égal à A multiplié par delta T. Donc, la variation de vitesse est égale à l'accélération multipliée par la variation de temps. Et donc, j'ai VF qui est égale à VI plus A delta T. Donc, je vais reprendre mon expression ici, en remplaçant VF par cette valeur-là, en faisant bien sûr, en passant VI de l'autre côté, en faisant plus VI. D'accord ? Et là, je le simplifie. Donc, j'ai VI et là, plus VI, donc je vais avoir 2VI, je vais avoir 2 fois VI plus A multiplié par delta T. Voilà, le tout sur 2 multiplié une nouvelle fois par delta T. Donc, je vais pouvoir simplifier un petit peu cette expression. Je vais simplifier par ce 2. Et j'ai donc pour S VI multiplié par delta T plus A sur 2 multiplié par delta T au carré. Voilà donc l'expression complète du vecteur déplacement en fonction du temps. En fonction du temps ici, puisque j'ai delta T, donc au moment où on déplace ou on envoie l'objet, à l'instant initial, si delta T est égal à 0, eh bien, ces deux termes s'annulent, j'ai S qui est égal au vecteur nul. Donc, l'objet n'a pas bougé, c'est normal, c'est l'instant initial. A l'instant initial, il vient juste de quitter ta main, il a une vitesse initiale, mais comme il s'est passé 0 seconde, il n'a pas bougé. Bon. Alors, je vais en rester là pour cette vidéo et on va voir dans la vidéo suivante, on va essayer de tracer ce vecteur déplacement et on va s'intéresser au tracé de ces vecteurs et leur évolution au cours du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada